Aujourd'hui, je vous parle de la psychologie circulaire des habitudes. Tout à l'heure, j'ai mangé une pomme. Mauvaises habitudes, dormir dans le RER, se réveiller sous un abribus, mauvaise habitude. Bonjour, je suis le podcast de la nouvelle vidéo. Je suis le podcast de la nouvelle vidéo. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui a pris l'habitude de faire une petite blague au départ du podcast. Et on a toujours un peu de mal à trouver cette petite blague qui se place là dans le plan. Je suis Stan de Marketingmania.fr et sur Twitter, je suis at MarketingStan. Et je suis Paul et sur Twitter, je suis at SellMachineFR. Si vous avez du mal avec le nom, vous pouvez revenir au podcast précédent où j'explique en détail le spam. Donc, tu vois, d'un point de vue marketing, purement et simplement, choisir un nom de domaine ou une handle Twitter que tu ne peux pas dire à l'audio quand ta principale activité, c'est un podcast, c'est un peu problématique. Effectivement, je n'ai pas suffisamment réfléchi. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je m'excuse aussi auprès de ma maman que j'ai déçu. La raison pour laquelle je faisais, après, tu fais de ta façon, mais c'est quelque chose auquel moi, je pense beaucoup quand je donne un nom à quelque chose parce que j'ai tellement fait d'audio. En fait, j'ai tellement fait de podcast que je me perçois qu'un nom de domaine qui n'est pas clair quand tu l'expliques, tu trouves toujours à devoir l'épler ou à devoir expliquer comment ça fonctionne. Et je trouve ça assez ennuyeux à chaque fois, donc j'aime bien trouver des noms qui passent parfaitement à l'audio. Aujourd'hui, on parle des habitudes, un sujet qui est souvent traité de diverses façons. On va essayer de vous donner une vision un petit peu différente du sujet des habitudes, en particulier de partager un petit peu nos expériences personnelles. Mon expérience à moi, c'est que beaucoup de gens vous parlent des habitudes de façon très prescriptive, de façon très sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes. J'ai remarqué que dans la pratique, c'était plus compliqué que ça. Dans la pratique, personne n'est parfait. Et dans la pratique, surtout, il y a des habitudes qui sont plus ou moins faciles à prendre que d'autres. Et différentes personnes sont plus ou moins aptes à prendre de nouvelles habitudes. Donc aujourd'hui, on va partager avec vous un petit peu nos expériences personnelles, ce qui a fonctionné pour nous, ce qui n'a pas fonctionné, les conseils qu'on a retenus et les conseils qu'on a envie de vous transmettre. Avant de commencer, bien sûr, vous savez que mon habitude à moi, une habitude que je n'ai jamais perdue, une habitude qui me tient à cœur, une habitude qui revient à chaque début d'épisode, eh bien, c'est de faire un petit appel à l'action. Donc aujourd'hui, on va rappeler la newsletter parce que ça passe toujours très bien. Chaque semaine, on vous envoie une petite newsletter par e-mail que vous pouvez recevoir pour accompagner l'épisode de la semaine avec un peu de bonus supplémentaire pour vous inscrire, comme toujours, notre site nomaddigitalpodcast.com Donc Paul, dans cet épisode, je voudrais qu'on prenne une approche un peu plus perso de ce sujet des habitudes. Et je voudrais commencer à voir avec toi, quelles habitudes est-ce que tu maintiens au quotidien et qui sont utiles, disons, d'un point de vue perso ou d'un point de vue professionnel ? Avant ça, qu'est-ce que tu qualifies comme étant une habitude ? Qu'est-ce qui constitue une habitude pour toi ? Pour moi, une habitude, c'est quelque chose que tu fais de façon quotidienne ou au moins très régulière. Donc on va qualifier ça par au moins trois fois par semaine et qui te permet d'accomplir un certain résultat. Donc, mettons, tu as pour moi les habitudes comme la méditation, comme lire à un certain moment, comme faire tes e-mails à un certain moment, qui sont des routines que tu répètes de façon systématique, de façon à obtenir un certain résultat. Pour moi, tout ça rentre dans les habitudes. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une question de volonté ? Pour moi, c'est plutôt ça cet aspect important, c'est que je me dis que tu as une dose de volonté limitée chaque jour. Et donc, plus tu peux garder cette volonté pour les choses importantes ou les choses nouvelles, et plus tu peux déléguer aux habitudes tout le reste, mieux c'est un peu l'état d'esprit que j'ai vis-à-vis de ça. Alors, ça ne veut pas dire que les habitudes, tu as besoin de zéro volonté de toute elle, mais normalement, elle te devrait demander moins de volonté que si tu devais improviser chaque jour. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai là-dessus. Effectivement. Donc ici, l'idée, c'est ce qu'il s'appelle en anglais « ego depletion ». Donc, je ne sais pas comment ça se traduit en français. C'est l'assèchement de ton ego. Enfin, c'est très, très, très difficile à traduire. L'idée de ce concept-là, c'est un concept psychologique qui mesure que vous avez une certaine réserve où vous vous forcez à faire des choses, et que ce qui est intéressant, c'est que cette réserve se transmet entre différentes choses. Et l'expérience qui est souvent citée, c'est qu'on allait demander à des gens de rester longtemps dans une salle avec un cookie au chocolat sans manger le cookie au chocolat. Et un autre groupe, on les met dans une salle avec de la salade ou un truc comme ça. Et après, on leur demande à chaque groupe de faire un problème de maths. On s'aperçoit que les gens qui n'ont pas eu besoin de résister à la tentation du cookie au chocolat deviennent plus efficaces, enfin, vont persévérer plus longtemps dans leur problème de maths. L'idée étant, la conclusion qu'on en tire en général, c'est que vous avez effectivement une certaine quantité de volonté qui est finie, qui diminue au fil de la journée et que vous devez attribuer de façon stratégique. Et que donc, les habitudes sont une bonne façon d'économiser une partie de votre volonté en ayant des choses qui se répètent de façon automatique et que vous n'avez pas besoin de vous forcer de faire chaque jour. Très bien expliqué. Donc, je voudrais revenir sur ma question de quelles habitudes est-ce que tu maintiens ? Donc toi, quelles habitudes est-ce que tu as au quotidien ? Et disons que tu vois qu'ils ont un objectif précis. Parce qu'après, chacun a des habitudes. Moi, je suis complètement neurotique. Moi, quand je bois mon café le matin et ma tisane le soir, j'ai toujours une tasse différente et je ne les mélange pas. Donc, j'ai des habitudes comme ça, qui sont complètement neurotiques, qui n'ont pas grand sens et qui n'ont pas un grand impact, un grand objectif. Donc, je voudrais qu'on se tienne juste aux choses qui ont un but, qui ont un objectif. Est-ce que tu peux citer les tiennes ? Je pense que d'ailleurs, il y a une habitude qu'on peut tous se retrouver là-dessus. C'est par exemple, typiquement, la plupart des personnes, ils se lèvent, ils vont prendre leur douche, ils se brossent les dents. Je pense qu'il faut le voir un peu comme ça, les habitudes. Pour ceux qui vraiment ont l'impression d'avoir aucune habitude, vous avez probablement celle-là. Si vous ne l'avez pas, c'est un peu problématique. Mais moi, du coup, ce qui a été le plus facile pour moi, c'était tout ce qui est physique, en fait. Donc, par exemple, tous les jours, j'ai une routine que, à part quand je suis en voyage, j'ai du mal à garder. Si je ne suis pas en voyage, c'est très facile pour moi de les garder. C'est en gros, faire 100 pompes, 50 squats et m'étirer pendant 5 minutes. C'est un peu un maintien physique, on va dire. Et ça, c'est très facile parce que justement, peu importe mon niveau d'énergie intellectuelle, toi, ça n'a pas un grand effet parce que c'est juste physique. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, c'est un genre de truc que j'ai réussi à créer. Lire avant de me coucher aussi, j'ai réussi à me faire ça comme habitus. C'est très utile sur deux plans. Déjà, ça me, entre guillemets, force à lire. C'est le temps pour lire. Et de deux, ça m'aide à m'endormir. Donc, si vous êtes insomniaque, c'est bien d'éteindre les écrans et de passer peut-être au Kindle qui a un écran un peu plus soft. Donc vraiment, ce serait le plus utile. Combien de temps tu te donnes avant de dormir ? Pendant combien de temps est-ce que tu ne vas pas utiliser d'écran ? 1h30. Moi, ça me prend vraiment très longtemps. 1h30, mais du coup, si je ne passais pas par cette étape Kindle, je serais capable de rester allongé dans mon lit pendant 4 heures sans m'endormir. Donc, c'est parce que je suis un cas un peu extrême aussi. Après, le chiffre que j'ai vu là-dedans du conseil qu'on te donne, c'est effectivement dans ces heures-là, 1h30, 2h, sans écran avant de dormir pour améliorer ton sommeil. Moi, je vais citer les miennes. Donc moi, en fait, j'ai des espèces de paquets d'habitudes qui se déroulent comme ça. Donc, j'ai les habitudes du matin, où le matin, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me réveiller ou à décoller. Et donc, le matin, je le prends, en fait, parfois 1h, 1h30, entre le moment où je me lève et le moment où je vais commencer à bosser. Et donc, du coup, j'ai tout un tas d'habitudes que j'ai mis en place pendant cette période, qui sont numéro 1. En général, j'écoute un livre audio pendant mon petit-déj. J'ai la méditation que j'essaye de faire vraiment chaque jour parce que quand je ne la fais pas, je commençais à avoir des séquelles. Là, j'avais une période où je ne l'avais plus fait pendant deux semaines et je me sentais vraiment beaucoup plus stressé, beaucoup plus réactif. Bref, j'ai les étirements comme toi et j'ai le plan de la journée que j'essaye de faire à chaque fois avant de travailler pour la même raison qui est de pouvoir avoir une intention plus forte dans ta journée. Le plan de la journée, c'est un élément intéressant pour moi parce qu'en général, on te conseille de le faire la veille au soir. Et moi, j'ai beaucoup de mal à le faire la veille au soir. En général, j'oublie très souvent de le faire la veille au soir ou alors ça ne vient pas naturellement ou alors le lendemain matin, je change d'avis. Du coup, maintenant, je le fais le matin en commençant la journée. Ça prend en général entre 5 et 8 minutes mais ça me permet de rester droit de mes bottes pendant la suite de la journée, de ne pas être trop réactif. Si j'ai reçu un email x, y ou si j'ai une idée ou si d'un coup, je n'ai plus envie de faire quelque chose, si je l'ai déjà noté sur mon plan de la journée, je vais persévérer avec ça. Et après, j'ai les habitudes du soir où essentiellement, normalement, j'essaye aussi comme toi d'arrêter l'ordinateur avant, je l'arrêtais à 22h. Maintenant, je ne le fais plus. Normalement, j'essaye de l'arrêter un petit peu avant de me coucher pour pouvoir lire. Et quand je lis, je bois toujours la même tisane et ça m'aide énormément à m'endormir en fait parce que le concept des habitudes, c'est que tu as un élément déclencheur. Et pour moi, j'ai découvert que comme la tisane, c'est une odeur, ça t'aide à déclencher la routine du sommeil et je dors beaucoup moins si je n'ai pas pris ma petite tisane, ce qui est très étrange. Et je me sens très troisième âge quand je fais ça. Je pense que c'est vraiment une question de... Il y a un effet, bien sûr, physiologique, mais je pense que c'est aussi très... C'est un peu comme les gens qui n'arrivent pas à s'empêcher de fumer de cigarette et de boire leur café le matin. Et moi, j'ai une autre chose. Par exemple, j'ai pris l'habitude maintenant à Phuket de... En gros, ma routine pour m'endormir, c'est faire de la moto pendant 30 minutes. Phuket, c'est vraiment génial pour ça, notamment quand t'es au sud parce qu'il n'y a personne sur les routes, c'était belle route. T'es le long de la mer, tout le long, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite, lire pendant une heure et demie. Et j'ai remarqué que... La dernière fois, j'ai voulu... En gros, j'avais la flemme de chercher de l'essence, donc je voulais pas prendre la moto. Et juste lire, et ça passait pas, toi. Et je pense que c'est un peu le pendant des habitudes, c'est qu'après, si t'en es privé, tu peux vite te retrouver... te retrouver un peu incapable. Ouais, mais je pense que l'effet de conditionnement, en particulier pour le sommeil, est très important. Moi, le sommeil, c'est comme pour toi une question qui me préoccupe beaucoup. Et les périodes où j'ai les mieux dormi, c'est les périodes où j'avais vraiment une routine du soir qui était fixée dans le béton, qui se répétait toujours exactement de la même façon. Et dans ce cas-là, j'ai pas de mal à dormir parce que mon corps se conditionne à dormir. Mais effectivement, tu peux te retrouver dans un truc qui te prend deux heures chaque soir pour faire cette routine-là. mais après, franchement, si ça t'aide à dormir, ça vaut tellement le coup. Tu regrettes pas. Puis il faut voir la... Moi, en l'occurrence, toi, tu lis. Moi aussi, je lis. Quand je pars en moto, justement, ça me permet de réfléchir, me vider la tête. Donc, c'est pas du temps perdu non plus. C'est pas comme si on passait deux heures à se souhaiter pour s'endormir. Ouais. Ce serait, d'ailleurs, totalement inefficace. Donc, j'y pense. C'est vraiment l'exemple. C'est pas un exemple particulier. On sait pas trop ce qui s'est passé dans ton enfance, mais c'était pas comme ça que moi, on me faisait m'endormir. Donc, on a mentionné tout ça. Est-ce qu'il y a des habitudes pour toi qui ont été difficiles à adopter ? Ou alors, est-ce qu'il y a des habitudes que tu as essayé d'adopter et que tu n'arrives pas à mettre en place ? La majorité des... Enfin, une partie des auditeurs sauront que j'ai échoué en termes de méditation. Je m'étais fait un challenge au final de deux semaines et ça n'a pas fonctionné. Donc, clairement, la méditation, j'y arrive pas. Par contre, j'ai repris maintenant et je fais carrément des séances de une ou deux minutes et là, ça fait huit jours d'affilée. Donc, j'ai un espoir et là, je commence, je pense, je suis passé d'une minute à deux minutes et là, je vais passer à trois minutes parce que vraiment, 10 minutes pour moi, c'est trop lourd en fait. J'ai trop facilement tendance à procrastiner ou vraiment voir ça comme une corvée. Et je pense que, en général, c'est une règle à adopter. Il ne faut pas hésiter à commencer le plus petit possible, notamment si vous avez du mal. Si vous essayez quelque chose et que vous n'y arrivez pas, vraiment partir du début du plus petit possible et un peu y aller doucement. Donc moi, méditation, c'est très compliqué. Il y a quoi d'autre où je galère ? Honnêtement, la majorité des trucs, je galère par exemple écrire le journal de gratitude. J'ai du mal aussi, alors que c'est pourtant un truc qui prend, toi, ce n'est pas une question de temps parce que ça prend 30 secondes, mais j'ai du mal. Globalement, je ne suis quand même pas très bon avec les habitudes. c'est-à-dire que mon taux de succès a été plutôt faible. Donc, dans les règles, moi, j'ai un truc à ajouter sur le taux de succès, c'est que dans les règles qui fonctionnent, c'est d'abord numéro un, commencer petit. Effectivement, ça, c'est assez contre-intuitif. La plupart des gens essaient de commencer à changer leur vie du jour au lendemain et ça peut être très difficile. On peut dire comment se créer la genèse d'une future aptitude qu'on veut. En gros, je ne sais pas, c'est mardi soir, il est 2h du matin, vous vous dites c'est bon, je vais changer ma vie. Demain, je vais aller coure 2h. Et après, vous vous réveillez le matin et vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout le même temps d'esprit. On a tous été un peu à moitié, totalement dans la désillusion. À 2h du matin, on croit qu'on peut tout faire, qu'on va changer sa vie. Et le matin, généralement, on nous rappelle à l'ordre. Donc, il ne faut pas se faire confiance à ce niveau-là, il faut partir. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que quand tu commences et tu te dis ok, je vais me mettre le truc de faire une minute de méditation par jour ou je vais courir à 5 minutes par jour, tu as l'impression d'être débile, d'être sans ambition, de faire petit, etc. Et au départ, ça peut être assez difficile de te donner la permission de te dire que tu vas commencer petit. Tu as l'impression d'être une feignasse, etc. Alors que justement, à partir du moment où tu commences à intégrer ce modèle, que c'est facile d'étendre une habitude existante, mais c'est difficile de l'installer, tu te dis autant commencer avec une habitude et l'installer le plus vite possible et ensuite pouvoir la développer au fur et à mesure. Et moi, pour la méditation, j'avais commencé justement par des sessions très courtes et je l'avais au fil du temps étendue. ça. Et quand j'arrête de le faire et que je reprends, effectivement, c'est difficile de faire les 20 minutes mais si je me force à faire 10 minutes par jour, je peux au fur et à mesure le récupérer comme ça. Le deuxième élément que je voulais mentionner qui pour moi est probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le habit stacking. Donc le fait essentiellement d'empiler les habitudes. Donc c'est-à-dire que si tu veux adopter une nouvelle habitude, la meilleure façon de faire, c'est de l'ancrer à une habitude existante. Donc si tu as une habitude qui tient bien la route que tu fais de façon régulière, essaye de combiner ou d'ancrer une nouvelle habitude avec celle-ci. Pour moi, le meilleur exemple c'est les étirements. Donc dernièrement, je voulais mieux m'étirer et de façon logique, j'ai combiné ça avec le fait d'aller courir. Comme je vais toujours courir de façon très régulière, j'ai combiné ça avec les étirements et maintenant, je fais vraiment mes étirements parce que j'ai combiné les deux. Et l'autre élément, c'est que je voulais aussi mieux pratiquer le stoïcisme et donc du coup, j'ai combiné les étirements qui étaient déjà eux-mêmes combinés avec la course et je les ai combinés avec un livre audio des lettres à Lucilus. Donc chaque jour, j'écoute une lettre qui dure environ une dizaine de minutes qui correspond à la durée à laquelle je m'étire et une habitude qui n'aurait jamais tenue si elle avait été en isolation dans ma journée. Du coup, elle tient plutôt bien parce qu'elle est ancrée à cette habitude de course que je fais depuis des années et du coup, qui est très solide. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent profiter aussi de ce podcast justement pour... Pour se tirer. Je pense que tu peux le faire par exemple pour se tirer ou faire 10 minutes de sport ou ainsi de suite. Moi, notamment, les podcasts, typiquement, c'est vraiment ça. Je pense que les podcasts, c'est le format idéal parce qu'il y a beaucoup d'activités justement où tu n'as pas besoin de tes oreilles et tu n'as pas besoin beaucoup de ton cerveau non plus et du coup, tu peux combiner les deux. Ce qui fait que tu évites d'avoir l'impression de ne pas être productif en fait parce que du coup, tu le restes quand même en écoutant un podcast et en ingurgitant de l'information. Donc, l'autre élément dont je voulais parler dans cette section, c'était est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes que tu as supprimées ou des choses que tu as arrêtées de faire qui auparavant étaient une compulsion ou quelque chose que tu faisais de façon régulière ? Il y a deux choses principales qui ont été déjà les jeux vidéo. C'est fait assez naturellement en fait. C'est juste un... En fait, maintenant, mon business, c'est un peu un jeu vidéo en fait. Cet aspect, c'est un peu remplacé. L'autre second, c'est on va dire que je me contrôle un peu plus pour ce qui est le binge-watching des séries. Donc maintenant, les séries, c'est vraiment genre une récompense. T'es passé à quatre heures par jour au lieu de douze, quoi. je pense que c'est plutôt deux heures par jour. Je regarde encore beaucoup de séries, mais on va dire que c'est plus, c'est devenu une récompense après une journée bien productive plutôt que carrément que passer toute ma journée à regarder une série. Donc, je pense que c'est deux trucs où j'ai en tout cas fait un gain de temps conséquent. avant, ça représentait énormément de mon emploi du temps. Moi, une des habitudes que j'ai le plus arrêté, c'est de regarder des séries ou des vidéos YouTube dans la journée. Parfois, tu vois, après, j'ai aussi arrêté de manger du coup le midi parce que justement, j'avais un habit de stacking négatif le midi. En fait, je mangeais, donc après manger, j'étais un peu fatigué, donc je me dis, tiens, pour digérer, je vais regarder une série et au final, je passais vraiment, tu vois, deux heures ou même plus, deux heures et demie à déjeuner et c'était une perte de temps énorme au milieu de la journée et ça, du coup, j'ai décidé de tout bazarder et du coup, maintenant, je ne mange même plus le midi. En général, tu vois, tout à l'heure, j'ai mangé une pomme et puis j'ai pris du thé et ça suffit pour le truc, tu vois. Après, du coup, je mange deux fois le soir. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va demander à l'ingestion de prendre ça comme teaser. Donc moi, j'ai mangé une pomme qui reflète vraiment l'intérêt du propos de Stan. Voilà, ça, le podcast raconte notre vie, quoi. Mais c'est pour te dire que j'ai décidé de, comme il y avait une association négative entre le déjeuner et le fait d'être improductif, j'ai tout coupé et au final, ça me rend beaucoup plus productif et beaucoup plus satisfait. Après, par contre, il faut manger beaucoup le soir pour compenser. L'autre élément dont on peut parler, c'est les habitudes qui peuvent t'aider à te stabiliser. Autrement dit, quand ça va mal, est-ce que tu te raccroches à tes habitudes ? Moi, je me raccroche beaucoup notamment à la morning routine. Typiquement, quand... C'est-à-dire que si t'as eu une journée de merde, tu te dis demain, tout revient normalement, c'est une journée comme une autre. C'est vraiment à tous les niveaux. Effectivement, c'est ce que tu dis, tu te dis, demain, c'est une nouvelle journée. Mais même, toi notamment, des fois, tu te lèves, t'es vraiment mal, tu te sens vraiment, t'as vraiment envie de faire. Et justement, si t'enclenches, moi en l'occurrence, c'est prendre ma douche pour la première chose. Si je me lève du lit et j'enclenche ça, en fait, ça devient automatique et au final, après une heure de tout ce que je fais normalement le matin, tu vois, je suis à peu près bien. Alors que toi, si je te vais dès le matin, en plus que je me sens déjà mal, prendre de la volonté et prendre des décisions, j'aurai beaucoup, beaucoup de mal. donc ça m'aide au moins à avoir une productivité minimum qui est correcte. Ça te met sur les rails, en fait, c'est ça ? C'est ça, ça me met sur les rails. C'est un trait, c'est pas une métaphore, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une métaphore. C'est une métaphore, c'est une très bonne métaphore. T'as noté dans le document que la morning routine, donc la routine du matin, est particulièrement importante pour toi et tu entires pas mal de satisfaction. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, ce que tu fais, ce qui t'apporte particulièrement de la satisfaction là-dessus ? Moi, parfois, je t'avouerais que le matin, j'écoute mon audiobook et c'est cool, j'apprends des choses, j'écoute justement les 33 stratégies de la guerre de Robert Greene dont j'ai parlé dans le dernier épisode, mais j'ai parfois l'impression de jouer un peu la montre pendant la première heure, le temps que mon cerveau émerge du brouillard. Toi, comment est-ce que tu vis cette partie du matin ? Moi, ça a été une révélation parce que je me rappelle la première fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte, donc ça m'a pris une heure, ça me prend environ une heure et demie, on va dire. La première fois que je l'ai fait, après que j'ai fini, je me suis rendu compte qu'une heure et demie après m'être réveillé, donc j'avais été plus productif, j'avais fait plus de choses que ce que je fais d'habitude dans une journée entière. Donc moi, c'était vraiment un peu le jour et la nuit. Après, c'est pas passionnant ce que je fais. Mais comment ça, tu as été plus productif ? D'où je procède ? Tu veux dire au niveau du boulot ou au niveau des habitudes, enfin de la santé ? Même, parce qu'en fait, dans la différence, c'est la morning routine, la seconde partie, en fait, c'est celle où je réponds après, je réponds, donc je planifie ce que je vais faire et je réponds à tout ce qui est email et tout. Avant, c'est que j'avais tendance à faire un peu de façon sporadique, en fait. En fait, en gros, je me suis rendu compte que dans la seconde partie, donc les 45 minutes, je me mets à jour sur tout ce que j'ai besoin d'être à jour. C'est-à-dire qu'après, tout ce que je fais par la suite, c'est de la croissance. C'est un truc qui fait avancer. Ce n'est pas de la maintenance. Donc, je consacre vraiment ces 45 minutes, 1h30 à toute la partie maintenant, ce qui doit être fait, toi. Alors qu'avant, j'avais facilement tendance à procrastiner là-dessus et du coup, j'avais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le long de la journée en me disant « Merde, je dois faire ça, merde, je dois faire ça. » Ce qui m'empêchait, en fait, de vraiment profiter de la partie, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais la partie croissance du business. Ok. J'avais l'esprit embrumé, en fait, par cette pression constante qu'il fallait que je réponde aux emails, que je fasse ça avec ce client, ainsi de suite. Et du coup, c'est intéressant parce que moi, j'ai tendance justement à repousser ça en fin d'après-midi parce que je me dis que c'est quelque chose qui apporte moins de valeur ou j'ai besoin d'être moins dynamique qu'intellectuellement pour le faire. Donc, j'avais tendance à le repousser en fin de journée, tu vois, les emails, etc. Et toi, du coup, tu l'as rapproché au contraire en début de journée de façon à être débarrassé et avoir l'esprit libre pour avancer. En fait, pour moi, c'est... Par exemple, le size client, ce qui arrive généralement, c'est que c'est les... En gros, toi, j'ai des personnes qui font le size client habituel, mais les cas les plus difficiles, on me les envoie, en fait. Ce qui fait qu'en fait, c'est une stimulation intellectuelle intéressante. Je sais que je vais réussir, toi, que c'est pas impossible, que c'est pas très dur non plus. Je vais réussir, mais ça me challenge un peu. Du coup, ça me met vraiment le pied à l'étrier pour ensuite le reste de la journée. Donc, en fait, c'est un truc qu'au final, je pense que toi, peut-être la différence, c'est que tu l'apprécies pas trop. Moi, je l'apprécie plutôt et c'est pas un truc... Ouais, ça me permet vraiment d'ensuite de... Ah, de me réveiller le cerveau. Et il y a moins que tu dis des équations à deux inconnues le matin, tu les fais toujours ? Non, j'ai arrêté. De mes nombreuses habitudes qui est que je trouvais maligne que j'ai tenue peut-être un mois et demi. Parce qu'en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que je trouvais plus d'équations, en fait. Donc, j'avais trouvé un site avec une liste d'équations, du coup, une cinquantaine et c'était parfait, je pouvais les faire. Sauf qu'après, j'ai pas retrouvé, j'ai pas cherché beaucoup. Donc, j'ai arrêté, mais c'est un peu la même idée. C'est vraiment... Le matin, je stimule intellectuellement un minimum en prenant des... On va dire, des victoires gratuites. Par exemple, répondre à un message à ce client. Toi, je sais que je vais y arriver, c'est une victoire. Mec qui demande un peu de cerveau quand même. Je pense qu'il y a cet équilibre-là qui permet ensuite de bien enclencher la journée. OK. Parlons maintenant des situations qui sont très fréquentes quand tu essaies d'installer une nouvelle habitude. C'est des fois où tu perds ton habitude. Tu n'arrives pas à l'installer, tu zappes des jours, etc. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à ces situations ? Comment est-ce que tu réagis ? Comment est-ce que tu reviens sur le droit chemin de l'habitude et de la santé ? J'ai un peu l'idée que toi, c'est pas fini. Voilà. C'est peut-être mon moi que je n'aime pas trop à gagner la bataille mais pas la guerre. En gros, j'ai cette habitude mais je vais réussir à la reprendre et je vais finalement réussir à l'adopter. Je pense que ce qui est un peu dangereux c'est de se taper sur soi-même parce qu'on n'a pas réussi à maintenir l'habitude sans vouloir, ce qui n'est pas du tout productif. Je pense que la bonne mentalité à avoir, c'est que vous avez perdu la bataille mais vous n'avez pas perdu la guerre et que la plupart des habitudes, généralement, il faut y revenir plusieurs fois pour vraiment l'installer et ne pas s'inquiéter si la première fois ne fonctionne pas. Et en fait, je pense que c'est une situation où le perfectionnisme, encore une fois, est assez négatif. Dans son sens, si tu vises 80-90% sur tes habitudes, tu peux assez facilement l'avoir. Mais si tu vises 100%, il suffit qu'un jour, tu rates parce que tu es en voyage tu es malade ou quoi que ce soit et ça peut te dérailler complètement parce que tu te dis « Ok, c'est bon, je ne l'ai pas fait hier, maintenant, je ne vais pas le faire aujourd'hui. » Donc si tu cherches à être parfait, tu peux vachement plus facilement te dérailler que si tu avais cherché à être à 90%. Totalement d'accord. Pour terminer sur les habitudes, Paul, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cet épisode ou un petit mot de la fin pour résumer les bons conseils, en tout cas, ce qui a fonctionné pour nous ? Le plan du compas, effectivement, c'est un peu les trois règles de Stanley Paul qui pourraient être gravées dans le marbre. C'est la première, comment c'est petit. Donc ne pas écouter cette voix à 3 heures du matin qui dit que vous avez changé votre vie et que vous allez instaurer 45 habitudes d'un coup et que vous allez devenir un homme ou une femme meilleure. Ça va être incroyable de ne pas trop l'écouter. Le deuxième, c'est l'habit stacking, c'est-à-dire essayer de mettre les habitudes ensemble, ou en tout cas, soit ensemble, soit qu'elles s'enchaînent, mais justement, c'est ce qu'on appelle une routine au final. Plusieurs habitudes d'affilée, c'est une routine. Et la troisième chose, si vous échouez, ça ne sert à rien d'être trop dur avec vous-même. Il ne faut pas non plus trop trop s'excuser, je pense. Il ne faut pas... Il faut être un peu un minimum rigoureux avec soi, mais ce n'est pas... Ça peut être bloquant parce que du coup, quand vous vous en voulez, c'est une émotion négative et du coup, vous pouvez facilement avoir tendance à vouloir enfouir cette émotion négative et ne même pas retenter. Donc, vous pouvez constater que la bataille est perdue, mais pas la guerre. Je pense que ce serait les... Je ne suis pas sûr qu'on ait assez de marbre, mais voilà. Et on arrive, pour terminer cet épisode, dans la fameuse section Lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Je recommande une recommandation que tu as faite précédemment qui s'appelle TextExpander. C'est quoi le nom pour Windows déjà ? J'ai un trou, mais je vais te le retrouver. Tu peux expliquer ce que c'est ? Donc, Stan l'a déjà expliqué. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre des raccourcis pour du texte. Donc, par exemple, moi qui fais beaucoup de services clients, il y a tout le truc à la fin. Ouais, je l'aurai disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien à vous. Après, le prénom, machin, truc, comment dire, le poste. Et ça, par exemple, vous pouvez mettre juste si vous tapez slash, je ne sais pas, slash, du coup, je suis en slash PA, par exemple. Quand vous rentrez slash PA, il y a tout ce texte-là qui apparaîtra directement. Ce qui est un gain de temps monstrueux. Et en plus d'être un gain de temps, ça évite aussi d'être un peu... Parce que moi, justement, j'avais tendance à peut-être raccourcir un peu mes signatures et ainsi de suite parce que ça me faisait chier des écrits au complet. Mais du coup, la valeur perçue par les gens était inférieure parce qu'ils pensaient que je leur attribuais pas l'importance qu'ils devraient. et là, en tapant trois... Du coup, très concrètement, en tapant trois caractères, vous écrivez, je ne sais pas, 150 mots, ce qui est pratique. Après, vous pouvez faire des templates entières là-dessus. Donc, je vous conseille d'essayer de réfléchir comment pour votre propre business, un outil pareil pourrait être utilisé pourrait vous faire gagner du temps. J'ai retrouvé le nom de l'outil que j'utilise sur Windows qui s'appelle Phrase Express, donc la Phrase Express qui est l'équivalent de TextExpander en fait pour Windows. Je vais rajouter quelques petits usages que moi j'en fais qui sont numéro 1. Toutes mes adresses email, tu sais, parce que souvent, en fait, plusieurs fois par jour, tu dois taper ton adresse email dans des formulaires, dans des... Quand tu prends ton billet d'avion, etc. Par contre, on te demande de la taper plusieurs fois, c'est assez chiant. Et du coup, j'ai des raccourcis pour toutes mes adresses email de mes différents sites. J'ai des raccourcis pour mes URL que je tape souvent. J'ai des raccourcis comme toi pour tous mes emails de service client. Et c'est quelque chose d'assez agréable de pouvoir économiser ce genre d'écriture répétitive, effectivement. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et sur ce, je vais citer ma recommandation cette semaine dans la section Lifestyle. C'est un bouquin qui s'appelle 10% Happier, donc 10% plus heureux de Dan Harris qui est un bouquin sur essentiellement la méditation. Donc je le cite dans l'épisode sur les habitudes. Mais ce n'est pas du tout un bouquin habituel parce que la plupart des bouquins sur la méditation sont écrits par un mec qui a fait 5 ans avec les moines tibétains qui te parlent de bouddhisme, etc. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est un bouquin qui a été écrit par un gars qui est un journaliste chez ABC News. Donc il y a un gars qui est tout le temps à la télé, qui avait un boulot très stressant et qui était à moitié drogué, qui avait des attaques de panique à la télé, etc. Et qui s'est intéressé un jour à la méditation, qui est très sceptique du début à la fin du livre, mais qui va rencontrer les différents professeurs de la méditation. Il rencontre Eckhart Tolle, Deepak Chopra, il rencontre Samaris que j'aime bien et il va faire sa propre petite expérience. Donc c'est plus une histoire narrative où on te raconte l'expérience du gars plutôt qu'un lift purement de conseils. Mais ça donne une vision intéressante de la méditation. Justement, il t'explique que la méditation, ça ne va pas changer ta vie du jour au lendemain, mais ça peut te rendre 10% plus heureux. Et si tu peux, dans cette petite pratique simple, 10% plus heureux. Ça change du marketing où c'est devenu 10% plus heureux en trois jours sans effort. Là, c'est un peu plus modeste. Et c'est très honnête, c'est sa propre histoire où il te raconte le derrière des coulisses, le mec qui est drôle, c'est bien écrit. Moi, je médite déjà depuis longtemps, mais j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié la démarche, j'ai apprécié par exemple la réflexion sur beaucoup de bouddhistes disent que si tu médites suffisamment, tu peux arriver au nirvana, donc la libération totale de la souffrance. Et lui, il est très sceptique de ça du début à la fin, mais il va rencontrer différentes personnes, y compris Sam Harris qui est quand même un mec qui fait, c'est un scientifique donc il sait un peu de quoi il parle et il discute avec eux de ses concepts en tant qu'il y a une vraie curiosité intellectuelle dans le bouquin et ça prend une approche beaucoup moins intimidante de la méditation et c'est beaucoup plus raisonnable au niveau de ce que tu peux en attendre et au niveau de ce que ça peut t'apporter. Et là, concrètement, c'est un gars qui était ultra stressé, qui était tout le temps réactif, qui se mettait souvent en colère avec les gens autour de lui et qui du coup était un peu malheureux et pas forcément le plus efficace dans son business, enfin dans son boulot quoi et qui, grâce à cette petite pratique qui n'est pas facile au départ pour lui, arrive à trouver un plus grand calme, à stresser un petit peu moins, à se mettre un peu moins en colère, à être plus heureux de ce qu'il a déjà accompli parce que c'est quand même un mec qui a pas mal de succès. Voilà, donc le bouquin s'appelle 10% Happier de Dan Harris et je le recommande, c'est une histoire intéressante. Sur ce... Je pense que l'auditeur ressentira que c'était notre troisième épisode d'affilée enregistrée donc pardonnez-nous. Effectivement, sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomad Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, nous laisser un avis, répondre à des sondages, etc. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501